Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo de présentation d'un coffret Bluré que j'ai trouvé aujourd'hui d'occasion et que je voulais dans ma collection depuis longtemps. Donc ce n'est pas la version la plus prestigieuse puisque celle-ci est relativement basique, comme vous pouvez le voir il s'agit des 3 films, le parrain dans des boîtes séparées plus un Bluré bonus, le tout dans une boîte en dur. Donc nous avons tout de même une très jolie boîte autour avec le parrain écrit en or et en relief et une trace de sang qui prie les versions remasterisées par Francis Ford Coppola, en tout cas pour le parrain 1 et le parrain 2 et la signature du réalisateur en bas. Donc j'ai découvert ces films assez récemment et j'ai adoré, c'était je crois il y a 2 ans, à l'époque où ils étaient encore sur Netflix. J'avais regardé les 3 en 3 jours, un film par jour, puisqu'ils durent approximativement 3 heures chacun et je m'étais pris une claque, monumental. Surtout pour le 1 et le 2, j'aime un peu moins le 3 même si ça reste un bon film. Mais le parrain 1 et le parrain 2 font partie de mes films préférés, mais je n'ai pu faire qu'un seul visionnage. Donc j'ai hâte de revoir ces films qui m'ont beaucoup marqué quand je les ai vus, donc en haute qualité et surtout je crois que quand je les ai vus c'était en VF. Et là je vais regarder les VO. Alors le parrain 1 se concentre plutôt sur Vito Corleone qui est un chef de famille mafieux et sur un de ses fils Michael Corleone. Donc on peut voir ici, on a Vito Corleone qui est là pour le parrain 1 qui est joué. Par Marlon Brando qui est incroyable dans ce rôle. Ici on a Michael Corleone joué par Al Pacino, donc ici jeune. Ici Michael Corleone, Al Pacino, vieux pour le parrain 3, puisqu'il y a 15 ans de différence entre les deux films. Et ici Francis Ford Coppola pour le pluré bonus. Donc on va lire ensemble le taux de ce coffret et je vais vous montrer après chaque pluré. Découvrez cette célèbre trilogie stupéfiante de noirceur et de beauté présentée par le réalisateur dans sa version originelle pour le cinéma. 4 disques comprenant tous les 3 films et plus de 4 heures de bonus. Le parrain, le parrain 2 entièrement restauré avec un tout nouveau son serein en digital 5.1. Le parrain 3 nouvellement remasterisé. Un vrai phénomène culturel. La trilogie du parrain et la référence cinématographique par excellence. L'adaptation magistrale du roman de Mano Puzzo par Francis Ford Coppola retrace les chroniques de l'ascension et du déclin de la famille Corleone. Dans ce chef-d'oeuvre épique, avec un total époustouflant de 28 nominations aux Oscars, les 3 films remportent 9 récompenses, dont celle du meilleur film pour Le parrain 1 et Le parrain 2. Un héritage cinématographique éminent avec de tout nouveaux bonus. Découvrez l'impact phénoménal que la trilogie du parrain a eu sur notre culture, sur d'autres réalisateurs, sur le cinéma, plus de 35 ans après. Découvrez, constatez la pérennité de son influence. Les films sont cités avec respect ou dérision par les médias contemporains. Et donnez-vous de l'incroyable récit du chef-d'oeuvre qui a failli ne pas exister. Assistez à la fascinante et médiculeuse remasterisation du parrain et du parrain 2. En plus des suppléments de 2001 et des commentaires provocateurs du réalisateur, cette nouvelle édition du parrain est accompagnée par ses nouveaux bonus. L'univers du parrain en HD. Le chef-d'oeuvre qui a failli ne pas être en HD. A la fin du tournage en HD. Restauration, révélé le parrain en HD. Le parrain sur le tapis rouge HD. Quatre courts-métrages sur le parrain HD. Et tout en bas, on a les différents prix qu'a pu obtenir le parrain 1, le parrain 2. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant. Bon, l'intérieur de la boîte, rien de spécial, c'est noir. Et on a les Bluré. Donc, on va commencer avec le parrain 1. Avec un Marlon Brando. Très classe, mais aussi un peu méconnaissable dans sa façon de jouer. Il est vraiment incroyable de charisme et de classe. Alors, toujours le logo en haut à droite. Et la signature de Francis Ford Coppola en bas à droite. Derrière, on a des images du film. Accord parental, puisque ça reste des films assez violents. Je crois que, oui, 1972 pour la sortie du parrain. Donc, quand même, un film qui n'est plutôt jeune aujourd'hui. Mais qui est d'une réalisation parfaite ou quasi parfaite en tous les cas. Considéré comme l'un des meilleurs films américains pour l'American Film Institute. Le chef-d'oeuvre de Francis Ford Coppola met en scène Marlon Brando dans le rôle oscarisé du patriarche de la famille Corleone. Le parrain est le portrait violent et froid de la lutte pour le pouvoir d'une famille sicilienne dans la corruption, les mensonges et les trahisons de l'Amérique d'après-guerre. Coppola amorce sa trilogie légendaire en mettant magistralement en parallèle la vie de famille Corleone et le sordide affairisme criminel dans lequel elle est engagée. D'après le best-seller de Mario Puzzo et avec Al Pacino, c'était Al Pacino d'ailleurs en tout début de carrière, James Cain et Robert Duval dans les rôles qui les ont propulsés vers la gloire. Ce film brillant et caustique a recueilli 10 nominations aux Oscars et en reportera 3, dont celui de meilleur film en 72. Alors j'ai un doute si c'est pas d'ailleurs Corleone, parce que je crois que c'est comme ça que ça se prononce en italien. Parce qu'il y a des parties du film qui sont en italien, tout simplement parce que c'est une famille italienne, mais aussi parfois ils parlent anglais. Ensuite, on a, après comme je vous le dis, j'y ai visionné qu'une fois, ça m'a beaucoup marqué, mais je l'ai découvert sur le tard et j'ai vraiment vraiment hâte de revoir ces films. Ensuite, on a le parrain 2 avec, évidemment, Al Pacino qui a une grande classe, très belle photo. Et ici, on peut voir rien de moins que Robert De Niro à droite, ici, qui joue le rôle de Vito Corleone, jeune. Et ça fonctionne très très bien, je trouve, parce que De Niro, il reprend un petit peu le jeu de Marlon Brando. Et physiquement, il y a un petit truc, et vraiment ça, ça marche, on y croit et ça fonctionne. Dans ce film qui est indéniablement l'une des meilleures suites jamais réalisées, Francis Ford Coppola poursuit l'épopée du parrain, avec cette saccade de génération pouvoir au sein de la famille Corleone. Coppola travaillant, une fois encore, avec l'auteur Mario Puzzo, six elles-deux histoires, intimement liées, chacune étant à l'origine et la suite de la première partie. L'une dépeint les humbles débuts siciliens et l'ascension new-yorkaise du jeune Don Vito, joué par Robert De Niro, Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Pour cette interprétation, l'auteur décrit le chemin vers le pouvoir de Michael, joué par Al Pacino, le nouveau Don. Avec l'aide de nombreux membres de l'équipe du parrain, Coppola a réalisé une œuvre d'une ampleur et d'une vision stupéfiante. Le film a été nominé pour 11 Oscars et en a remporté 6, dont celui du meilleur film en 1974. Donc, sorti relativement proche du premier parrain, c'est un film qui dure, je crois, est-ce que c'est écrit ? Je crois qu'il dure 3 heures, 200 minutes, ouais, 200 minutes, il dure quand même. Donc, ça fait ça, ça fait plus de 3 heures de film. Et c'est vraiment... J'ai adoré le parrain 1, mais je crois que j'ai un souvenir encore plus fort du parrain 2. Vraiment incroyable. Ensuite, on a le parrain 3, que j'avais moins aimé quand je l'ai vu, mais peut-être parce que je l'ai enchaîné avec le parrain 2, qui était une claque immense, et je pense que le revisionnage va me permettre de l'apprécier plus. C'était un bon film, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai qu'il souffre de la comparaison avec ses deux aînés. Le dernier chapitre. Dans ce dernier volet de l'épopée de la famille Corleone, Al Pacino reprend le rôle du puissant chef de clan Michael. Maintenant âgé de près de 60 ans, il est rongé par la culpabilité de ses actes passés, tandis qu'il envisage de faire entrer les affaires de la famille dans la légalité. Explorant magistralement les thèmes du pouvoir, de la tradition, de la vengeance et de l'amour, Coppola met en scène Pacino, Andy Garcia, Diane Keaton, Talia Sheer, Eli Wallach, Sofia Coppola, Joe Montaigna, et bien d'autres dans ce chapitre final de la trilogie. Sept nominations aux Oscars en 90, dont celui du meilleur film. Ce n'est pas écrit qu'il a gagné des prix, donc je pense qu'il a été nominé, mais il n'a pas gagné de récompense. Et on termine avec le pluré bonus avec une belle photo de Francis Ford, de Coppola, et les bonus. Donc, dans les coulisses, scène supplémentaire, ça c'est cool, l'arbre généalogique, galerie de photos, derrière la caméra, l'univers du parrain, etc. Bon, le reste j'ai déjà lu, je vous l'ai lu, générique de 2008. L'original revient, mieux que jamais, plus de 4 heures de bonus. Un vrai phénomène culturel, la trilogie du parrain et la référence cinématographique par excellence. L'adaptation magistrale du roman de Puzzo par Coppola retrace les chroniques de l'ascension et du déclin de la famille Corleone dans ce chef-d'oeuvre épique. Retrouvez les bonus originaux et en plus, le DVD de bonus inédit, crée excusez-moi pour la remasterisation. Bon, en fait, nous, c'est un pluré, tout est dans le pluré, mais il y a du HD et il y a du SD. Voilà, donc, pour cette vidéo sur le coffret le parrain remasterisé par Coppola lui-même. Un coffret que j'ai eu la chance de trouver pour 20 euros d'occasion et que je suis très heureux de posséder aujourd'hui dans ma collection de pluré qui commence à être assez conséquente puisque j'en possède aujourd'hui pas loin de 450, je crois, donc ça commence à faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.